Les 5 verbes de base en langue Bassa Hein, ce que toi si tu débutes en Bassa, tu viens de te dire mais comment conjuguer le verbe être, le verbe avoir, le verbe pouvoir, le verbe faire et le verbe vouloir en Bassa Tu ne connais pas, dans cette vidéo je te donne ces 5 verbes de base en Bassa au présent Bienvenue sur la chaîne Parlez Bassa pour les nuls On est nul mais en fait on est débutant Cette chaîne là c'est pour qui ? C'est pour ceux qui veulent débuter en Bassa, ceux qui sont comme moi, qui sont nés en France et qui ne connaissent pas le Bassa Et on est là, c'est une chaîne d'entraide, on s'entraide, on s'entraide entre nous pour pouvoir avancer dans l'apprentissage de notre langue maternelle C'est ça que tu veux ? C'est ça que tu veux ? Mais c'est ça, il faut liker, il faut partager, il faut t'abonner, tu attends quoi ? Abonne-toi, comme ça tu seras au moins, hein, on va te faire des notifications pour chaque nouvelle vidéo Dans cette vidéo là, c'est quoi ? C'est une vidéo où on va parler aujourd'hui des 5 verbes de base en Bassa Eh oui, eh oui, parce que quand tu veux commencer à parler, on a dit que tu vas faire une phrase, non ? C'est sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément Mais il faut quand même que tu connaisses les verbes les plus souvent utilisés, hein, les 5 verbes de base Donc, ce verbe là, c'est quoi ? On va commencer par le verbe être Tu connais le nom en français, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, tu vois, non ? Donc en bas, ça, c'est pareil, c'est plus simple Déjà, en infinitif, on dit quoi ? En infinitif, on dit le verbe être, on dit I, bah, I, bah Généralement, pas tout le temps, mais généralement, quand on veut mettre un verbe à l'infinitif On met le I devant et le verbe, hein, le radical du verbe, le verbe après Donc c'est I, bah, c'est le verbe être Donc quand tu vas conjuguer au présent, on va toujours garder la même terminaison Le même radical pour tous les pronoms personnels Donc ça fait quoi ? Voilà, tu vois, donc voilà, le verbe être Conjuguer au présent Si je disais, par exemple, tu es où ? Où est Ré ? C'est-à-dire, je suis, je suis à la maison Mais il y a une dap Elle est à la maison, ah, il y a une dap Nous sommes à la maison, il y a une dap Ils sont à la maison, bah, il y a une dap Tout va, non ? C'est bon Deuxième verbe de base Le verbe avoir Le verbe avoir, c'est pareil Donc le verbe avoir, en infinitif, on dit I, BANA I, BANA I, BANA Donc on va aussi le conjuguer Et pareil, il va garder la même terminaison Le même radical pour toutes les personnes Donc ça donne quoi ? MENGUE OUGUE AGUE DINGUE NINGUE BAGUE Tu vois, il y a le petit N devant GUE Qui montre bien qu'on est au présent Et tu vois, c'est la même terminaison On te mettra un petit récapitulatif à côté C'est la même terminaison que tu vas avoir à toutes les personnes Tu vas avoir ces cinq verbes écrits ? Tu vas avoir ces cinq verbes écrits ? Et après, on a pensé à toi Tu cliques en dessous de la vidéo Tu vas avoir un document gratuit là Simplement qu'on t'offre un document gratuit Pour pouvoir enfin avoir ces cinq verbes là Tu prends, tu télécharges et tu pourras lire les cinq verbes Et voir avec les personnes pour la tonalité et pour l'accent Donc clique sur la vidéo Donc, un exemple qu'on peut donner Par exemple, tu dis Je n'ai pas le temps Donc, tu vas dire MENGUEBENGEDA 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 Quand il mange le D, il dit NGUEBENGEDA Quand il veut bien prononcer votre prononce bien On dit NGUEBENGEDA Donc MENGUEBENGEDA Ça, c'est le privatif Le négatif, c'est B Donc, ou bien J'ai le temps MENGUEBENGEDA MENGUEBENGEDA ARGUEBENGEDA ARGUEBENGEDA Voilà Tu vois, tu peux donc jouer comme ça Troisième verbe de base En BASA Le verbe FER Le verbe FER Donc, tu vois Donc, en infinitif C'est le verbe IBOG IBOG Donc, en Donc, quand tu vas l'éconjudiquer Au présent, tu vas dire Donc, je fais, tu fais, elle fait, nous faisons, vous faites et ils font. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, toutes les personnes, c'est pareil, ça garde la même terminaison, le même radical. Sauf qu'on met le M devant, le M qui montre qu'on conjugue au présent. Donc, voilà, le quatrième verbe de base, donc ambassa, le verbe pouvoir, je peux, je ne peux pas, je peux, on dit comment? Donc, c'est le verbe ambassa, le verbe pouvoir, c'est, on dit en l'infinitif, il a, il a, il a, donc il plus loin, elle a. Et quand on va conjuguer au présent, on va rajouter le M devant, ça va donner quoi? Tu vois, donc je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, vous, vous, ils peuvent, tu vois? Donc, voilà, donc, par exemple, je peux venir. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Cinquième verbe de base, cinquième verbe de base, c'est le verbe, le verbe vouloir. Donc, tu vois, le verbe vouloir. Donc, tu vois, on va dire le verbe vouloir en l'infinitif, c'est y somboule, y somboule. Tu vois, y plus loin, somboule, somboule. Donc, ce n'est pas le or, ce n'est pas le or qui a été basse, c'est le O, en l'infinitif O. On met le O avec un accent, c'est qu'on fesse vous dire que ça va en O. Là, c'est ce qu'on a dit Ikodo, 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 Ikodo. Donc, quand on va aller vite, il faut Ikodo, le D, il faut R, et quand il veut bien renoncer, les bassins, Ikodo, 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 il faut le mot D. Donc, comme j'ai dit, l'infinitif, c'est y somboule, y plus loin, somboule, s, o, m, b, o, l. Et quand on va conjuguer au présent, on va rajouter le N devant. Ça va donner quoi? Men somboule, un somboule, a somboule, ni somboule, ni somboule, bar somboule. Tu vois, donc je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Tu vois, tu vois, donc, par exemple, tu veux dire, par exemple, je veux, je sais pas, je veux manger des plantains. Men somboule, nje, mi sowa. Men somboule, nje, mi sowa. Men somboule, nje, mi sowa. Je veux manger des bananes plantées. Donc, voilà. Men somboule, nje, mi sowa. Donc, voilà, c'était les 5 verbes de base en bassin. Tu as vu, non? C'est pas compliqué, tu vois. Donc, tu répètes ça régulièrement. Tu vois, quelqu'un qui a l'accent, littéra, et puis, tu t'entraînes. Tu vas pouvoir commencer à faire des phrases simples au présent de l'indicatif. Ce sont des verbes que tu dois connaître. Donc, n'oublie pas, si tu les veux, on t'a fait un document simple. Tu laisses ton mail et on t'envoie le document, hein, le document avec un beau, un beau, un beau format, bien fait pour voir le basse à débutant. Et on t'envoie ça dans ta boîte email. Donc, on reste connecté. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada